Il existe aujourd'hui dans le monde un pays dont l'économie fonctionne d'une manière tellement unique qu'elle rompt avec les modèles habituels utilisés par les gouvernements, les banques et les entreprises. À certains égards, cette approche fait beaucoup de bien et à d'autres, beaucoup de mal. Lorsqu'ils traitent des économies nationales, les macroéconomistes s'appuient généralement sur une série d'hypothèses standards qui se vérifient même en présence d'idéologies politiques, de systèmes de marché et de niveaux de richesses différents. L'idée que tous les pays veulent devenir plus riches afin de pouvoir offrir un meilleur niveau de vie à leur population est l'une de ces hypothèses de base. Toute l'économie consiste en fin de compte à décider de la meilleure façon d'allouer des ressources limitées afin que les gens puissent atteindre les plus hauts niveaux de satisfaction matérielle. Pour ce faire, il suffit de répondre à trois questions. Que faut-il produire ? Combien faut-il produire ? Et pour qui faut-il produire ? Tous les économistes passent leur carrière à répondre à ces questions d'une manière ou d'une autre. Il y a certainement beaucoup d'idées concurrentes sur la meilleure façon de procéder, mais tous les pays veulent atteindre le même but, croître leur économie. À une exception près. Cette anomalie s'appelle le Bhoutan. Il s'agit d'un petit pays de l'Himalaya niché entre l'Inde et la Chine, mais aussi indirectement voisin du Népal et du Bangladesh. Il est situé dans une région du monde géopolitiquement tendue, dans laquelle les frontières sont incertaines et donc souvent empointillées sur les cartes. Bien qu'il soit quelque peu coincé entre les deux pays les plus peuplés du monde, le Bhoutan ne compte que 780 000 habitants. Son économie est 6 500 fois plus petite que celle de son voisin la Chine, mais cela ne semble pas les perturber le moins du monde. Le Bhoutan a très ouvertement rejeté le progrès économique typique auquel tous les autres pays du monde consacrent énormément d'attention. Depuis 50 ans, le petit gouvernement relativement informel du Bhoutan privilégie le bonheur national brut plutôt que le produit intérieur brut. Pour une fois, il ne s'agit pas d'un simple discours destiné à masquer des statistiques économiques décevantes. Par exemple, alors que les pays du monde entier se battent pour récolter un maximum de recettes touristiques, le Bhoutan, qui pourrait être une destination extrêmement populaire, a délibérément essayé de se rendre aussi peu attrayant que possible pour les touristes. Bien que le coût de la vie soit très bas dans le pays, seuls les plus riches peuvent se permettre d'y passer des vacances. Ceci n'est qu'un exemple parmi d'autres concernant le fait que ce pays se prive d'un grand nombre de revenus étrangers potentiels. Par ailleurs, son gouvernement s'en moque. Il préfère en effet préserver ses paysages et sa culture intacte plutôt que de les vendre à un tas de touristes. Alors, cette forme très particulière de gestion économique a-t-elle produit de bons résultats pour le Bhoutan ? Nos propres économies pourraient-elles s'inspirer de la gestion de ce pays ? Et enfin, le Bhoutan sera-t-il en mesure de maintenir ce système particulier tandis que le monde se développe autour de lui ? Une fois que nous aurons répondu à toutes ces questions, nous pourrons utiliser des indicateurs économiques pour placer le Bhoutan, un pays qui ne se préoccupe pas le moins du monde de ces derniers, sur le classement de l'économie expliquée. Le Bhoutan est une petite économie informelle dont la production économique totale dépasse à peine 2,7 milliards de dollars par an. Cela la rend plus petite que de nombreuses banlieues situées dans des économies très avancées du monde entier. Il existe dans le monde des usines de taille moyenne dont la production économique est supérieure à celle de ce pays tout entier. Cela s'explique en grande partie par la réalité de sa situation géographique dans le monde. En effet, le Bhoutan est situé dans les montagnes de l'Himalaya. Cela signifie que même les infrastructures de base, comme les routes et les lignes ferroviaires, sont incroyablement difficiles et coûteuses à construire. Le pays ne dispose pas non plus de beaucoup de ressources naturelles. Même si le transport à l'intérieur du pays était facile, il serait très compliqué d'en faire sortir quoi que ce soit et donc de participer au commerce mondial. Normalement, un pays à faible revenu comme le Bhoutan pourrait tirer parti des bas salaires demandés par ses travailleurs. Il pourrait créer des usines où des produits de base pourraient être fabriqués à un prix inférieur à celui pratiqué dans un pays où les salaires sont plus élevés. Il s'agit tout simplement du principe de l'externalisation. Le problème du Bhoutan, c'est que l'acheminement par camion des matières premières, ainsi que le transport des produits finis sur des milliers de kilomètres à travers la Chine ou l'Inde, coûte trop cher. En effet, les coûts d'expédition supplémentaires font plus qu'effacer les économies réalisées en fabriquant des produits à bas prix. De plus, ce problème ne tient absolument pas compte du fait que ces matières premières et ces produits finis seront transportés à travers la Chine ou l'Inde, les deux plus grands centres mondiaux de fabrication à bas prix. Même si le Bhoutan le souhaitait, il n'aurait jamais pu atteindre la prospérité économique par les moyens traditionnels de l'industrialisation. Aujourd'hui, la majeure partie du pays dépend de l'agriculture de subsistance et de l'industrie artisanale. Par ailleurs, le plus grand apport moderne à sa production économique est une série de barrages hydroélectriques qui tirent partie de la fonte des neiges qui descend des montagnes du pays. Son voisin indirect, le Népal, engrange chaque année des milliards de dollars grâce à un nombre croissant de touristes aventureux désirant découvrir l'Himalaya et voulant s'immerger dans une culture unique. Le Bhoutan a exactement la même chose à offrir, mais dans une formule sans doute encore plus attrayante. Or, le pays a choisi de ne pas en profiter, du moins pas de la même manière. Jusque dans les années 1970, le pays ne laissait tout simplement pas entrer les étrangers. Aujourd'hui encore, les gens ordinaires n'ont pas les moyens de se rendre au Bhoutan. Il s'agit vraiment d'un pays pauvre pour les riches. Le Bhoutan ne possède que 4 aéroports, dont un seul est international. Bien que le citoyen moyen du pays ne vive qu'avec 235 dollars par mois, une grande partie du trafic dans ces aéroports est constitué de jets privés. Pour chaque jour qu'un touriste passe au Bhoutan, il doit payer une taxe de 200 dollars au gouvernement. Une semaine au Bhoutan pour un couple leur coûterait donc 2800 dollars, sans compter les vols et l'hébergement. L'approche unique du Bhoutan en matière de tourisme est d'ailleurs peut-être la meilleure façon de comprendre son approche unique en ce qui concerne l'ensemble de son économie. Le Bhoutan compte très peu d'hôtels. Comme chaque visiteur paie déjà beaucoup d'argent pour mettre le pied à l'intérieur de ses frontières, les quelques centres de vélégiature qui existent savent qu'ils ne recevront pas beaucoup de visiteurs, mais que ceux qu'ils recevront seront riches. Le plus grand centre de vélégiature du pays destiné aux voyageurs internationaux est Amankora. Les prix ne sont pas indiqués sur leur site web, les clients potentiels étant invités à se renseigner par eux-mêmes. S'ils le font, ils trouveront des prix qui commencent à 3 000 dollars par nuit pour une chambre de base et qui vont jusqu'à 20 000 dollars par nuit pour les villas privées. Cela signifie qu'une nuit d'hôtel dans ce pays représente une valeur marchande équivalente à l'ensemble de la production économique d'un résident moyen. Et pour couronner le tout, il y a les vols. Les compagnies aériennes internationales normales ne desservent pas le Bhoutan. En effet, les aéroports sont trop petits et dangereux pour être utilisés et le trafic n'est tout simplement pas suffisant pour que cela en vaille la peine. Même si elles le voulaient, le pays ne l'autorise pas. Bhoutan Airlines et Drukhair sont les deux seuls transporteurs internationaux autorisés à opérer au départ et à l'arrivée de ce royaume. Or, les vols sont peu fréquents, chers et n'opèrent qu'à partir de pays voisins comme l'Inde, si bien que de nombreux voyageurs fortunés ont choisi de prendre leur propre avion ou d'en affrêter un. Cette option est si populaire auprès des quelques rares touristes du pays que certaines stations balnéaires proposent même des services permettant d'aider les clients à organiser les formalités administratives nécessaires pour garer leur jet pendant qu'ils profitent de leurs vacances. Mais alors, comment le pays justifie-t-il un système dans lequel le citoyen Bhoutanais moyen peut mettre une décennie à économiser suffisamment d'argent pour passer une nuit dans une chambre d'hôtel et où un touriste peut facilement dépenser autant pour une semaine de vacances que ce que la plupart des habitants du pays gagnent au cours de leur vie. La philosophie économique veut que la richesse matérielle soit moins importante que la préservation de l'environnement et de la culture du pays. Toute chose égale par ailleurs, le pays préférerait probablement ne pas recevoir de visiteurs. Mais ces touristes sont prêts à payer tellement cher pour des vacances exclusives qu'il serait insensé de ne pas les laisser dépenser leur argent. Une fois sur place, les touristes sont également soumis à des restrictions quant aux activités qu'ils peuvent pratiquer. L'alpinisme est une activité très populaire parmi les riches voyageurs aventureux. C'est quelque chose qui, une fois de plus, rapporte à son voisin indirect, le Népal, des milliards de dollars chaque année en recettes touristiques, car les gens essaient d'escalader ces nombreuses montagnes, y compris l'Everest. Le Bhoutan a, quant à lui, décidé en 2003 qu'il ne voulait pas avoir à gérer des gens qui s'échinent, jettent des détritus et meurent sur ces montagnes. Il a donc tout simplement interdit cette activité. Tout cela signifie que le pays n'accueille qu'environ 5000 visiteurs par mois et que, même si chaque visiteur dépense beaucoup d'argent, ces chiffres infimes signifient que le pays gagne moins de 100 millions de dollars par an en recettes touristiques. Cela représente une infime partie d'un PIB déjà minuscule. Comparer cela à un pays comme l'Islande, qui est à la moitié de la population du Bhoutan, mais qui accueille près de 800 000 touristes par mois en haute saison. De plus, ce dernier est également considéré comme une destination de vacances assez exclusive et coûteuse. La philosophie économique unique du Bhoutan fait qu'il ne considère pas cela comme une occasion manquée, mais plutôt comme un revenu de près de 100 millions de dollars, alors que la plupart des habitants du pays ne verront jamais un touriste et que leur vie ne sera jamais affectée par ce dernier. Il en va de même pour de nombreux autres secteurs d'activité. A première vue, le Bhoutan semble avoir un problème. Ce que certains considèrent comme une attitude presque snob à l'égard du monde extérieur pourrait en être la cause. Le pays a un ratio d'aides sur PIB très élevé, de l'ordre de 130%. Pour une économie en développement à faible revenu, c'est normalement une très mauvaise posture. Cependant, dans le cas du Bhoutan, la plupart de ces fonds ont été empruntés avec la même philosophie que celle utilisée dans l'industrie du tourisme. Il s'agissait seulement de profiter d'une opportunité si bonne qu'il aurait été stupide de ne pas la saisir. Le relief montagneux du pays peut rendre la plupart des industries traditionnelles et des éléments d'infrastructures presque impossibles à construire. Mais il lui confère un avantage dont il a récemment tiré parti de manière significative. Lorsque la neige fond et dévale les chaînes de montagne, l'eau peut être recueillie et utilisée pour produire de l'énergie hydroélectrique. La plupart des emprunts du pays ont été utilisés pour financer la création de six énormes barrages hydroélectriques. Ces derniers produisent plus d'énergie que le pays lui-même ne peut en utiliser, de sorte qu'il en exporte une grande partie vers les régions septentrionales de l'Inde. Il est hilarant de constater que le pays, qui s'est fait un point d'honneur de ne pas rechercher la richesse matérielle, a également utilisé une grande partie de cette électricité excédentaire pour extraire du bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Au regard des normes macroéconomiques mondiales, il s'agit encore d'une industrie minuscule. Cependant, elle procure au pays des revenus étrangers plus que suffisants pour rembourser ses dettes et réinvestir de l'argent dans des projets visant à améliorer les conditions de vie de ses citoyens. La culture du peu de valeur accordée à la richesse matérielle, si fortement mise en avant par le gouvernement, présente également un autre avantage intéressant. Le Bhoutan est classé comme le 25e pays le plus corrompu au monde, ce qui ne semble pas extraordinaire au premier abord. Or, c'est remarquable pour une économie sous-développée qui tend à être plus sensible à la corruption. Le Bhoutan se classe une place juste derrière les Etats-Unis et devant des pays comme la Corée du Sud, le Portugal et l'Espagne, des économies avancées dotées de systèmes juridiques et démocratiques traditionnels. Les macroéconomistes, partisans de la croissance à tout prix, pourraient-ils donc apprendre quelque chose de ce pays qui s'affranchit des théories économiques traditionnelles et préfèrent une approche lente et régulière de l'amélioration du bonheur national brut plutôt que de son PIB ? Le Bhoutan est certainement un excellent exemple d'équilibre entre les objectifs économiques traditionnels, comme la production brute et d'autres variables comme le niveau de vie, les contrôles environnementaux et la culture. Malgré cela, ce n'est probablement pas un modèle que beaucoup d'économies avancées vont suivre de si tôt. Bien que le citoyen Bhoutanais moyen se contente d'une vie simple et que la poursuite de la tradition culturelle corresponde très bien aux valeurs de la population majoritairement bouddhiste du pays, il reste incroyablement pauvre. De manière réaliste, cette pauvreté est, au moins en partie, auto-infligée. Le pays pourrait être plus riche, ne serait-ce qu'en s'ouvrant un peu plus au tourisme. Qui plus est, malgré tous ses discours sur le bonheur national brut, le pays n'est même pas si heureux que cela. Il se classe en effet 95e sur 156 pays dans le World Happiness Report, rapport mondial sur le bonheur. Il est évident que le bonheur est quelque peu subjectif. Cependant, dans l'ensemble, les économies ayant un rendement économique plus élevé ont tendance à mieux s'en sortir que celles dont le rendement est inférieur à la moyenne, comme le Bhoutan, où la majeure partie de la population vit encore dans la pauvreté. Ainsi, s'il convient de féliciter le pays de ne pas poursuivre aveuglément des objectifs économiques simplement parce que c'est ce que le reste du monde lui dit de faire, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une économie en développement à faible revenu. Cette dernière bénéficie cependant peut-être d'un très bon marketing. Il est maintenant temps de placer le Bhoutan, le pays qui ne se soucie pas des classements économiques, sur le classement national de l'économie expliquée. Nous allons commencer, comme toujours, par la taille. Si ce pays a une bonne excuse pour détourner l'attention de sa production économique brute, c'est bien sa taille. Il est en effet minuscule. Il est si petit que la Banque mondiale, dont nous utilisons normalement les chiffres pour ses classements, ne recueille pas de données économiques pour ce dernier. Le Fonds monétaire international le fait cependant. Ces deux institutions utilisent des méthodologies légèrement différentes pour compiler des chiffres économiques, tels que le PIB, de sorte que les données ne sont pas directement comparables à celles des autres pays figurant dans le classement. Quoi qu'il en soit, avec un PIB de 2,7 milliards de dollars, le Bhoutan est le 166ème pays le plus productif du monde, juste derrière la République centrafricaine et devant le Cap Vert. Il obtient une note de 2 sur 10. Le PIB par habitant est également très faible. Le pays n'offre pas beaucoup d'opportunités à forte valeur ajoutée à sa population et son indifférence au développement économique signifie que l'habitant moyen ne produit que l'équivalent de 3 500 dollars par an. Cela représente environ un quart de la moyenne mondiale et correspond à des pays comme l'Égypte et le Venezuela. Cela vaut au Bhoutan un autre 2 sur 10. La stabilité et la confiance envers ce pays ne sont pas extraordinaires, mais elles ne sont pas non plus terribles. Le fait d'être coincé entre deux superpuissances mondiales tendues, la Chine et l'Inde, constitue une menace potentielle. De plus, à l'intérieur du pays, la démocratie est encore très jeune. Elle n'a été officiellement créée qu'en 2008 et une grande partie du pouvoir est conservée par le monarque du pays. Malgré cela, le pays a une gouvernance plutôt stable. De plus, comme il ne cherche pas une croissance rapide, il n'a pas non plus de faiblesse comme une dette extérieure importante difficile à maintenir. Le Bhoutan obtient donc une note de 5 sur 10. Tout bien considéré, la croissance économique a été plutôt décente au Bhoutan. Le pays est aujourd'hui environ 70% économiquement plus grand qu'il ne l'était il y a à peine 10 ans. Comparé à ses voisins, l'Inde et la Chine, ce n'est pas très impressionnant. Mais cela lui vaut tout de même un 7 sur 10. L'industrie est évidemment minuscule. C'est en partie le résultat d'une volonté délibérée, mais aussi en grande partie due à certaines circonstances. Même si le gouvernement et le peuple du Bhoutan modifiaient leur philosophie nationale pour poursuivre le développement économique à tout prix, il y a très peu d'industries dans lesquelles ils pourraient être compétitifs par rapport à leurs voisins directs, à part le tourisme. Même s'ils ouvraient l'accès au pays à tout le monde et qu'ils se débarrassaient des droits d'entrée pour les visiteurs quotidiens, le Bhoutan resterait une destination isolée et de niche. L'économie ne pourrait pas se développer exclusivement autour du tourisme. Le Bhoutan obtient donc une note de 2 sur 10. Il faut garder à l'esprit que toute note inférieure signifierait que le pays serait presque entièrement dépendant d'éléments tels que l'aide étrangère. Au total, le Bhoutan obtient une note moyenne de 3,6 sur 10, ce qui le place malheureusement en bas du classement. Heureusement, ce pays a clairement fait savoir qu'il s'en moquait. Merci d'avoir regardé. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada